Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Moutmout. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier point matos. On va voir ensemble aujourd'hui comment on fait pour monter un télescope avec une monture équatoriale. Générique. C'est quoi une monture équatoriale ? C'est tout simplement un type de support pour télescope qu'on va aligner avec l'équateur, ou le nom. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aligner le télescope avec l'équateur, enfin en tout cas la monture avec l'équateur ? C'est tout simplement parce que si on pose le télescope juste comme ça, et qu'on regarde à l'oculaire, on va voir les étoiles qui vont défiler dans l'oculaire. Alors bien sûr, ce n'est pas les étoiles qui défilent, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, mais le résultat c'est qu'on voit comme si les étoiles défilaient. C'est comme quand on est dans le train, si on regarde le paysage, on a l'impression que le paysage défile. En fait, ce n'est pas du tout le paysage qui bouge, le paysage il est fixe, mais le train qui se déplace à travers le paysage, et ça nous donne l'impression que le paysage défile. Les étoiles c'est pareil, la Terre elle tourne sur elle-même, et les étoiles elles ne bougent pas à côté, et ça nous donne l'impression que les étoiles défilent. Du coup on va aligner la monture du télescope avec l'axe de rotation de la Terre, ce qui permet de faire tourner juste suivant cet axe-là, et de suivre le mouvement apparent des étoiles. Et comme ça, quand on regarde à l'oculaire, les étoiles elles ne bougent pas par rapport à l'oculaire. Ici on voit la Terre avec son équateur, son axe de rotation, et un télescope beaucoup trop grand. Il y a aussi un des axes de rotation de la monture qui est dessiné avec le trait blanc. Allons voir le télescope de plus près. On a aligné un des axes de la monture avec l'axe de rotation de la Terre. Le fait d'aligner la monture comme ça, ça s'appelle la mise en station. On en parlera plus en détail dans une vidéo suivante, mais je veux déjà vous donner l'intuition de pourquoi on fait ça comme ça. Pointons le télescope en direction d'une étoile. Puisque la Terre tourne sur elle-même, si on ne fait pas bouger le télescope, il ne va pas rester pointé vers l'étoile très longtemps. Revenons en arrière. Cette fois-ci, on fait tourner le télescope à la même vitesse que la Terre, mais dans le sens opposé. Cette fois-ci, le télescope va toujours pointer vers la même étoile. Pour bien visualiser le truc, on peut carrément se mettre à la place de l'étoile qui est observée et regardée vers la Terre. Là, la Terre tourne, mais le télescope pointe toujours vers nous. Allez, on revient sur Terre. Alors le premier truc qu'on fait avec le télescope, c'est qu'on va sortir le pied. Hop, qu'on déplie et qu'on va aligner avec le nord. Alors généralement, il y a un côté du télescope avec une petite pointe. Et cette pointe-là, elle va être pointée vers le nord. Alors des fois, il y a aussi un petit peu d'aide sur le télescope. Des fois, il va y avoir un N qui va être écrit sur le pied. Et donc c'est ce côté-là qu'il faut faire tourner vers le nord. Alors là, on va mettre le triangle sur le trépied, parce que pour l'instant, il est un peu bancal. Donc avec le triangle, ça va permettre de rigidifier l'ensemble. Et en plus, ça nous fera un petit plateau sur lequel poser les oculaires. Alors le premier truc à faire, ça va être d'enlever les petits papillons sur les vis. Alors là, ça peut être un petit peu long, selon la longueur des vis. Et ça va être super important de ne pas les perdre. Alors pour l'instant, ça va parce qu'il fait jour. Donc s'il y a un papillon qui tombe dans l'herbe, je devrais pouvoir le voir. Mais par contre, la nuit, ça peut être autrement plus difficile. Du coup, astuce, si vous avez une bâche chez vous, ça peut être pas mal de faire le montage de votre télescope sur la bâche. Comme ça, quand il y a un petit truc qui tombe, il tombe sur la bâche. Et c'est beaucoup plus facile de le retrouver. Donc là, sur le pied, il y a des petites languettes avec des trous dedans. Donc on va ajuster la languette sur le triangle. Et là, on revisse. Et pareil, selon la longueur de la vis, ça peut être assez long. Et on fait pareil pour les trois côtés. Et voilà, comme ça, on a réjudifié le trépied. Et en plus, on peut poser des affaires dessus. On a monté le pied, on a mis le triangle en place, on l'a aligné vers le nord. Et maintenant, on va mettre la monture dessus. Les freins sont serrés, donc il y a une petite manette ici et une petite manette ici. Alors, elles peuvent être à différents endroits en fonction des montures, mais elles vont souvent avoir un petit peu cette tête-là, des espèces de petites manettes comme ça. Et une fois qu'elles sont desserrées, on peut tourner la monture suivant ces deux axes. Donc il y a un axe comme ça et un axe comme ça. Alors, ce côté-là, là où il y a un rail, on va mettre le télescope. Et l'autre côté, on va le poser sur le pied. Alors là, le but du jeu, ça va être de mettre la monture sur le pied, de sorte que le creux qui est ici, s'aligne avec le petit truc qui dépasse de ce côté-là. Donc là, il y a deux vis qui vont venir se mettre de chaque côté du petit truc qui dépasse. Donc on va commencer par les dévisser, sinon on ne va pas réussir à poser la monture. Dans ce sens-là, on dévisse, on dévisse. Il n'y a pas besoin de les dévisser jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ce n'est jamais une bonne idée de les dévisser jusqu'au bout, parce qu'une vis qui n'est plus tenue, c'est une vis qui risque de tomber dans l'herbe et de ne plus être retrouvée après, surtout quand il fait noir. Donc là, elles sont un peu desserrées, il y a assez de place pour que ça, ça passe. Donc, on met la monture en place. Et on serre la vis qui est en dessous, qui va tenir la monture, et qui va permettre à ce que la monture et le pied ne fassent plus qu'un. Hop, voilà, c'est serré, ça ne bouge plus. Là, on peut serrer juste un tout petit peu les vis. Elles vont venir toucher contre le petit truc qui dépassait, et ça va permettre de faire un réglage fin de l'orientation du télescope, enfin de la monture. Mais pour l'instant, on ne voit pas la polaire. Donc on peut faire ça un petit peu au jugé au nord, mais c'est surtout une fois qu'on voit la polaire, donc la nuit, on peut jouer un petit peu sur ces vis-là, pour changer un petit peu l'orientation de la monture, pour qu'elle soit vraiment alignée pile poil au nord. Mais pour l'instant, on ne voit pas la polaire, donc on frappe ça tout à l'heure, cette nuit. Et on met juste la monture en position pour pouvoir mettre le télescope dessus. Donc on met vers le haut pour qu'on puisse poser le télescope par-dessus. On serre le frein, et ici, il y a le frein qui est là. On tourne pour que ça soit à peu près horizontal, et on serre ce frein-là aussi. Et on dévisse, pas complètement, toujours. On dévisse juste un petit peu ces deux vis-là, donc la vis principale et la sécurité, pour pouvoir venir mettre la queue d'un ronde du télescope ici. Et toujours pareil, on ne dévisse jamais complètement, parce que sinon on risque de perdre les vis. Alors maintenant, on va faire la mise à niveau de la monture. Donc a priori, le sol sur lequel on va se mettre, il ne va pas être tout à fait plat. Il va y avoir des trucs rugueux, des trucs qui sont un peu penchés. Et on veut quand même que notre monture, elle, elle soit à plat. Donc sur les montures, il y a un petit niveau, un petit niveau à bulle, et on va essayer de faire en sorte que la bulle soit au milieu du niveau à bulle, en reglant la hauteur des trois pieds. Et là, la bulle, elle est au milieu. On veut que la monture, elle soit parallèle avec l'axe de rotation de la Terre. On veut qu'il y ait un des axes de rotation de la monture qui soit parallèle avec cet axe de rotation de la Terre pour justement compenser le mouvement de rotation de la Terre. Et pour ça, ici, on a une espèce de petite lunette. Donc on met l'œil ici, et si le télescope est bien réglé, de ce côté-là, on voit l'étoile polaire. Alors, je ne vais pas vous le montrer en vrai parce que c'est le jour et qu'on ne voit pas l'étoile polaire, du coup. Mais en tout cas, c'est quelque chose à faire la nuit en utilisant les petites vis qui sont sur le côté pour abaisser ou remonter l'axe de la monture. Donc là, on va mettre une barre de contrepoids et des contrepoids sur la monture parce qu'une fois qu'on aura mis le télescope, l'oculaire, éventuellement la caméra en plus si on veut faire de l'astrophoto, et bien ça va faire quand même pas mal de poids d'un côté du télescope et ça va forcer mécaniquement sur les deux axes de rotation du télescope et ça va forcer sur la monture et ça va un petit peu l'abîmer. Donc, on va mettre un contrepoids de l'autre côté. Je vais commencer par mettre la barre de contrepoids et sur cette tige de contrepoids, je vais mettre des contrepoids. Alors, au début, je les mets plutôt en haut de la tige parce qu'il n'y a encore rien de l'autre côté. Donc, je veux que le centre de gravité quand même soit proche du centre du trépied. Mais après, une fois que j'aurai mis le tube du télescope, je serai amené à aller descendre un petit peu plus loin sur la tige de contrepoids. Et, très important, la vis de sécurité qui permet d'éviter que les contrepoids tombent. Donc là, si jamais la petite vis qui tient le contrepoids ici lâche, le contrepoids, il va tomber jusqu'à la vis de sécurité, mais il ne tombera pas sur les pieds qui sont en dessous. Et voilà, c'est prêt pour aller mettre le tube optique sur la monture. Maintenant, on va mettre le télescope sur la monture et le but, ça va être de mettre la queue d'aronde qui est ici, dans le rail de la monture. Alors, n'hésitez pas à faire cette étape à deux parce qu'il y a un fort risque de chute de télescope quand on fait ça tout seul et qu'on n'a pas l'habitude. Donc, même d'avoir juste une personne qui est là pour tenir un petit peu le télescope pour éviter qu'il tombe, ça peut être pas mal. On serre la vis, puis la vis de sécurité et ça tient tout seul. C'était le premier point matos. Merci au petit Deb d'avoir prêté le matériel, le télescope. Et j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Mastodon qui s'affichent à côté. Et à la prochaine fois sur de jolis ciels étoilés.